Voilà, bonsoir à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver ce soir avec Michel Dubré au coeur des plantes et de leurs bienfaits pour une deuxième partie du webinaire consacrée à l'intérêt et à l'approche holistique de l'aromathérapie. Donc on avait déjà vu un petit peu l'origine et l'utilisation des constituants majeurs des huiles essentielles et on va poursuivre cette découverte-là dans les cinq éléments. Voilà, donc comme toujours n'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat que je transmettrai à Michel en cours de webinaire et si vous avez d'autres questions même après n'hésitez pas à nous adresser un email à contact.mybiobox.com. Merci Michel, je vous laisse la parole, à tout à l'heure. Merci Aline, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième module consacré à l'aromathérapie qui est un thème très à la mode et très vivant. Donc je pense que la plupart d'entre vous avaient peut-être suivi le premier, auquel cas le deuxième peut se suivre sans avoir suivi le premier, mais bon c'était quand même, il y avait des bases très importantes. On va redémarrer sur ces fameuses règles un petit peu pour se faire un petit rappel avant d'aborder quelque chose qui n'existe pas, c'est que nous allons étudier les molécules principales, il y en a 12 dans les huiles essentielles, dans le cadre des cinq éléments. En les mettant dans les cinq éléments, on comprend mieux les activités des molécules et des huiles essentielles et surtout les effets que ça a. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est toujours intitulé l'aromathérapie, une médecine de roi. Si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas. Donc la dernière fois, on s'était arrêté, ça avait duré un peu plus longtemps que prévu, à mon insu d'ailleurs. Si vous voulez, voilà, il faut comprendre ce que c'est que l'aromathérapie, on va extraire, donc j'en ai parlé la dernière fois, on va extraire l'essence, ce que certains appellent la quintessence de la plante. Ce n'est pas vraiment la quintessence, c'est plutôt son énergie, c'est plutôt ce stockage d'énergie dans ses batteries. La plante a des batteries, il y a des réserves pour pouvoir lutter contre le froid, contre la sécheresse, pour pouvoir passer les saisons. Et donc l'homme va s'ingénier à tirer, il le fait en découvrant les parfums. Et donc quand on regarde un petit peu un alambic, si vous voulez, on se rend compte que la production passe par les cinq éléments elle-même. C'est-à-dire qu'on va mettre les plantes sur un baquet d'eau, avec de l'eau, donc on va porter à ébullition, c'est-à-dire qu'on va faire passer une vapeur à travers ces plantes. Et cette vapeur, on va la refroidir, la redescendre. Donc c'est l'aspect terre qui va revenir. Et en séparant bien les essences, les éthers un petit peu, et de l'eau. Donc on va obtenir à la fin de ce cycle, on va obtenir effectivement deux liquides, ce qu'on va appeler l'hydrola, c'est l'eau qui va résulter de la distillation, et les huiles essentielles. Et on verra que les hydrolas sont hyper intéressants, sont très très intéressants, et en plus se conservent très bien, ayant toutes les propriétés des huiles essentielles. Donc ça, c'est intéressant de voir ce que c'est qu'un alambic, de voir comment ça fonctionne. Il y a pas de hasard, c'est de l'alchimie, mais c'est très bien pensé, c'est très bien fait. D'ailleurs, les alambics, maintenant, sont très sophistiqués. Mais au départ, ça se faisait très simplement, en faisant bouillir les plantes et en récupérant la vapeur. Voilà, donc on va avoir aujourd'hui, si vous voulez, plus, on va s'attarder sur les effets des molécules. Alors, quand on parle des huiles essentielles, maintenant, on sait depuis très longtemps, on a étudié un petit peu les activités moléculaires de ces huiles essentielles, et il ressort à peu près synthétiquement une douzaine de molécules qui vont revenir très 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 souvent par leurs activités, qui vont signer l'activité de l'huile essentielle. Pas forcément de la plante, la plante parfois a d'autres activités que n'a pas l'huile essentielle. Voilà, donc là, j'ai fait un tableau récapitulatif de ces 12 molécules avec leurs propriétés, mais on va les voir une par une. Et avant, je voulais revenir sur quelque chose d'important parce qu'il y a une confusion qui se passe. Donc, ce tableau-là, vous l'avez vu au premier webinaire. Je ne me suis pas trop attardé dessus, on ne va pas s'y attarder. Je vous disais qu'une goutte d'huile essentielle pèse en moyenne 30-38 mg, parfois jusqu'à 49-50 mg, ça peut arriver. Et quand on donne une préparation à faire, qu'on dit une goutte ou deux gouttes d'huile essentielle, par exemple pour faire un ovule ou un suppositoire, voilà, il y a une confusion. J'ai eu un coup de fil une fois d'une patiente. Le pharmacien a rappelé la patiente. Et lui, j'avais dit de mettre deux gouttes d'équivalent quantité égale avec de l'huile d'ailleurs, de manière à pouvoir faire une vingtaine de suppositoires. Et la réponse a été assez pertinente parce qu'en fait, il s'est imaginé qu'il fallait mettre deux flacons de 1 ml, deux fois 5 ml dans chaque suppositoire en disant que c'était impossible. Évidemment, il a confondu milligrammes et millilitres. 1 ml, c'est 1000 mg. Donc, c'est 20 gouttes. Donc, ça, c'est important parce que ça fait deux fois que je suis interpellé par l'intermédiaire des pharmaciens. Enfin, de certains pharmaciens. Il y en a qui connaissent bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour rappeler que 1 ml, ce n'est pas un milligramme. Donc, dans 1 ml, il y a 20 gouttes d'huile essentielle en moyenne. Je trouvais ça important. C'est pour ça que je vous l'ai mis en jaune, 1 ml d'eau en équivalent. Donc, de manière à ne pas confondre les milligrammes et les millilitres. Ça, ça me semblait important de revenir là-dessus. Et puis, on va, pour rappeler quand même, donc, on avait vu cette règle. Concernant l'usage surtout interne et aussi externe des huiles essentielles. Moi, j'en mettrais une huitième. On en avait un petit peu abordé. C'est qu'on ne mélange pas. J'ai beaucoup étudié un petit peu ce que faisaient nos voisins, nos pays voisins, surtout les pays où on a l'habitude d'utiliser les huiles essentielles, le pourtour méditerranéen, le Maroc, un petit peu en Asie, mais très peu. Vous savez que les Chinois n'utilisent pratiquement pas les huiles essentielles et les hindous non plus. Voilà. Alors, moi, je rajouterai une septième règle. C'est que, s'il vous plaît, on envoie un terme. De toute façon, on ne mélange pas les huiles essentielles, de mon point de vue. Et en externe, on essaie de ne pas dépasser deux huiles essentielles. C'est déjà pas mal. Ça représente parfois jusqu'à 400 molécules. On ne sait pas tout ce que ça donne. D'ailleurs, je vous parle de ça parce que je continue à voir des mélanges absolument incroyables. 4, 5, 6, 8 huiles essentielles. Ce n'est pas une bonne idée. On va le voir en étudiant d'ailleurs les molécules. Et pour preuve, si vous voulez, suite au cours de, sur les glandes endocrines, enfin sur les maladies endocrines, sur les glandes endocrines, sur les systèmes hormonaux, j'ai tiré ces textes-là. Je vous mets deux exemples de plantes qui vont agir sur le système nerveux. On a, les huiles essentielles agissent, on va le voir, je répète encore une fois, les huiles essentielles, ça agit sur trois niveaux. Physique, énergétique et psycho-émotionnel, voire spirituel. Et on va prendre, à la fin du webinaire, on va vraiment étudier une monographie pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un travail de monographie et de voir l'aspect complet, le plus large possible, sous un grand spectre, l'activité. Et aujourd'hui, j'ai choisi le basilic. Voilà. Et donc, dans l'exemple que je vous donne ici, qui va confirmer que ce n'est pas toujours judicieux de mélanger les huiles essentielles, c'est que vous avez des plantes sympathico-mimétiques, c'est-à-dire qu'en fait, qui vont être stimulants du système nerveux, qui vont agir comme de l'adrénaline. Donc, le résultat de ces plantes, même prise en phytothérapie, vont accélérer la fréquence cardiaque, vont dilater les bronchioles très souvent, donc vraiment agir sur le système sympathique, provoque en général une contraction des vaisseaux sanguins et va peu amener de l'hypertension, de la tachycardie et de l'augmentation de la glycémie par mobilisation des réserves du glycogène et la dilatation des pubs. Donc, on a des plantes qui vont avoir cette activité-là. Donc, dans les plantes, les premières qui sortent, qu'on connaît bien, ceux qui pratiquent un peu les BNS ou qui ont l'habitude de travailler la phyto, ou en tout cas, ont entendu parler, c'est le genet abalé, donc Sinisus scoparius, c'est une grande plante, même des reins d'ailleurs. Et puis, l'éphédra. Alors, l'éphédra, c'est connu, c'est un brocodilatateur très puissant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en 1DH, parce que ce sont des plantes limite toxiques quand même. Et donc, ces plantes-là vont avoir cette activité que je viens de vous décrire. Et ensuite, on peut utiliser ces plantes en phyto, mais on va les retrouver comme par hasard en huie essentielle, c'est le basilic, le citron, le pain, la sarriette, la sauge. Toutes ces cinq plantes peuvent être utilisées, sont surtout utilisées en huie essentielle. Donc, ça, voilà. Donc, on sait que ces plantes-là vont avoir une activité un peu d'excitation, de stimulation du système nerveux. En tout cas, on va vouloir imiter le système sympathique. Et puis, on a les plantes qui vont avoir l'effet inverse, c'est-à-dire sympato-lithiques. Lithiques, ça veut dire même niser, c'est-à-dire qu'ils vont supprimer les effets de la stimulation du système sympathique. Donc, elles sont antagonistes de la franalyne, donc à l'opposé de celle que je viens de vous citer. Et là, on trouve l'ergot de sel, le rovolfia. Le rovolfia, c'est une plante qui fait vraiment baisser fortement la tension, qui est utilisée assez couramment en Inde. Et c'était la plante que prenait Gandhi. Gandhi la prenait d'ailleurs sous forme de tisane. C'est pour ça que je vous ai mis là aussi en homéo, évidemment, l'ergot de sel, c'est archi-toxique. Et le rovolfia au moins en ADH, voire dilué, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on trouve là aussi qui va avoir cette activité antagoniste ? On trouve l'angélique, la lavande vraie et ylang-ylang que vous connaissez, qu'on connaît surtout beaucoup. Alors, en phyto, bien sûr, ylang-ylang, on le connaît essentiellement, ennui essentiel. Donc, vous voyez, on a... Alors, pourquoi je vous montre ça ? C'est parce que vous allez trouver des formules, par exemple, qui vont vous mettre... Vous pourriez faire un mélange sauge-angélique. Et en fait, sans le savoir, vous allez avoir des activités complètement paradoxales sur le système nerveux, j'entends bien. Donc, vous voyez, ça prouve quand même que les mélanges, il faut faire très attention. Donc là, j'aimais bien de vous montrer ça, parce que ça confirme en profondeur, sur le système nerveux surtout, l'implication que ça a de faire des mélanges. Et franchement, je vois encore trop de mélanges sortir dans des publications ou des revues. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Et on va avoir la confirmation par les molécules, parce que si on parle de molécules, la plupart des molécules que je veux, les plantes que je vous mets là, contiennent la plupart des monterpènes dans le basilic, contiennent beaucoup d'éther. Puis ensuite, vous avez ylang-ylang qui est un petit peu particulière, parce qu'elle contient des sesquiterpènes. Mais on va voir ce que ça fait, justement. Voilà. Donc, on était arrêté. Donc, ça, c'est les sources qui sont intéressantes. Vous avez deux livres qui sont, moi, que je trouve intéressants en ce qui concerne surtout pas que la phytothérapie, mais aussi l'aroma. Voilà. Donc, des livres très, très bien faits. Alors, je rappelle pour information, et vous l'avez sûrement déjà vu, et ceux qui connaissent un peu le savent, les cinq pôles, les cinq systèmes de régulation aussi et d'activité, c'est-à-dire circulatoire, digestive, respiratoire, éliminatoire par la fonction rénale et vessie, et d'assimilation et aussi immunitaire par la fonction hépatique et pato-vésiculaire. Voilà. Donc, c'était un petit rappel. Je vous avais parlé assez brièvement des supports des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est tellement puissant qu'il faut toujours les diluer un maximum. C'est une grande loi. Même une. Il y a deux huiles essentielles qui, en principe, sont très, très bien tolérées. C'est la lavande et le titri. Mais même la lavande et le titri, on peut avoir des cas d'irritation de la peau. On peut avoir des cas d'allergie. Voilà. Alors ça, effectivement, l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau. Bien au contraire. Le meilleur vecteur, le meilleur véhicule de l'huile essentielle, c'est l'huile. C'est les cornes gras. Je vous en avais parlé. En deuxième position, on va dire que c'est plutôt les sucres. Les sucres, presque les sirops. Là, ça nourrit, ça va nourrir les pôles terre. Le pôle métal, pardon. Et pour revenir à la quintessence, quand on dit que c'est la quintessence des plantes qui est tirée sous forme d'huile essentielle, ce n'est pas tout à fait juste. C'est l'énergie de la plante, c'est du feu et de l'énergie. À partir du moment où vous utilisez une huile essentielle, on est bien d'accord, on amène de l'énergie. Alors positive ou négative, mais c'est de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de retenir. J'ai mis les molécules, les huiles essentielles dans les cinq éléments. Donc ça, c'est, voilà, vous avez, j'allais dire, la primeur, sauf mes élèves du CFPME, ici en Belgique. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi, au fur et à mesure qu'on va développer le pouvoir de ces molécules. Alors ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas si compliqué que ça. On peut remarquer déjà dans ce tableau qu'il y en a énormément sur le pôle cœur, feu. Un tout petit peu. Alors, il y a des grandes équilibrantes. C'est ce qui est terpène, monotérpénol, monotérpène. On verra pourquoi. Et puis, dans la phase éliminatoire, on va dire rénale, il y a les phtalides. C'est un petit peu exceptionnel. Les phtalides, je vous en parle au moment où je défile les diapos. Voilà. Mais dans l'ensemble, retenez ça, toutes les huiles essentielles sont néfrotoxiques, hépatotoxiques. C'est une question de dose. C'est très important de le rappeler. Donc voilà. Et ça agit très, très puissamment, très fort. Donc, ce n'est pas fait pour prendre ni en prévention, ni dans la durée. Ça, je l'avais dit déjà la dernière fois, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Donc, on va aborder maintenant les molécules dans les cinq éléments. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, on prend son temps. On a le temps, on le prend pour bien comprendre, pour bien assimiler un petit peu en conséquence. Pourquoi je les ai mis dans les cinq éléments ? Parce qu'on va avoir les aspects positifs, l'activité principale, positive, ce pour quoi on prend la plante. Puis vous allez avoir l'aspect négatif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut faire comme contre-indication, comme effet secondaire, ou voire aussi une interaction avec d'autres produits compléments alimentaires, voire plantes, voire médicaments. Donc là, je commence par les oxydes. Les oxydes dans les huiles essentielles, si vous voulez, ce sont des expectorants. Rappelez-vous de ça. Les huiles essentielles, leur polarité, c'est les poumons, peau, gros intestins. Donc, les oxydes sont expectorants. Quand la plante, quand l'huile essentielle contient en priorité des oxydes, et je vais vous indiquer ensuite les plantes qui en contiennent entre 50 et 90 %, quand je vous dirais, dans le cas des oxydes, par exemple, quand je vous dirais la cardamone, l'eucalyptus, ça veut dire qu'elles contiennent minimum 50 % d'oxydes. Donc, les oxydes sont expectorants, mucolytiques, c'est des fluidifiants, des voies bronchiques, des congestionnants respiratoires. C'est aussi un activateur métabolique. Alors, c'est intéressant parce que les oxydes ne sont pas toxiques en soi, ne sont pas néfastes au foie à la fonction hépatique. Donc, ça, c'est quand même bien. Par contre, elle contient les oxydes. L'ascaridol est un oxyde. Alors, l'ascaridol, comme toutes les molécules vermifuges, si vous voulez, sont neurotoxiques. Donc, il y a des os à ne pas dépasser. On verra que… Alors, avec les oxydes, on est un petit peu à l'aise parce que souvent, c'est contrecarré par d'autres molécules. Voilà. Donc, pour les oxydes, sachez qu'on trouve les oxydes dans la cardamone, les eucalyptus, la myrte, le niaouli, le laurier contient énormément d'oxydes, plus de 50 %, le ravencera et le romarin. Un huy de cinéol, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour cette raison que souvent, vous pouvez voir qu'on prescrit du romarin, même en nuits essentiels, pour relancer la fonction hépatique. En fait, c'est le 1,8-cinéol qui va agir par ces oxydes. Voilà, ça va jusque-là. Donc, activateur métabolique, c'est compréhensible, j'espère, pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'était une première molécule qu'on rencontre quand même assez souvent, mais ce n'est pas la principale. Évidemment, vous avez deux molécules qui sont interpellantes et dont il faut tout de suite faire attention, ce sont les phénols et les cétones, parce que ce sont les molécules les plus dangereuses, on va dire, les plus antitinantes au niveau de ces réactions. C'est-à-dire qu'on va avoir des réactions à la fois sur le système nerveux ou sur les tissus, ou voire sur les organes. D'ailleurs, je vous le mets, les phénols sont hépatotoxiques en excès. Et on a vite fait, rappelez-vous, une goutte d'huile essentielle, c'est 50 tasses de thé. Donc, si vous mettez trois gouttes, neuromarin, je peux vous dire que là, votre foie, il va le sentir. D'ailleurs, vous allez avoir, vous pouvez avoir des nausées, ça peut vous faire vomir par réaction de défense. Donc, les phénols sont hépatotoxiques en excès. C'est les molécules, on va dire, les plus ennuyantes à manipuler. Par contre, c'est les plus efficaces comme antibactériennes. C'est vraiment très, très efficace. Ils sont antiflexieux très puissants. Ils sont hyperthermisants, c'est-à-dire qu'ils réchauffent. Donc, sur les gens frileux, qui sont vraiment dénutris, qui sont fatigués, qui sortent de grippe, de rhume, de bronchite, etc., ça peut être intéressant. Et puis, ce sont en plus des toniques. C'est pour ça que je vous l'ai mis là, d'ailleurs. Les phénols sont ontalgiques et en même temps anesthésiants. Donc, par contre, comme beaucoup d'ailleurs de molécules, un petit peu quand même dermocaustiques. Alors, c'est paradoxal parce que les phénols, il faut faire attention, à la fois, ils sont anesthésiants sur le cutané. Donc, ils vont anesthésier et tout en pouvant irriter la peau. Donc, les phénols, il faut faire attention. Alors, où est-ce qu'on trouve les phénols ? Vous allez tout de suite comprendre, c'est le clou de girofle. Et le clou de girofle, j'ai encore eu quelqu'un là qui a fait une grosse réaction. Si vous insistez, vous mettez le clou de girofle, ne serait-ce que sur la peau, mais n'importe qui, vous allez très vite attraper des rougeurs. Par contre, c'est hyper anesthésiant. C'est vraiment très, très intéressant. C'est une grande, le clou de girofle, une grande anthalgique. Vous avez le cyste, la dalifère. Très intéressant parce que lui, il est assez bien toléré par le foie, notamment. Donc, quand je dis par le foie, c'est aussi par le passage, par le sang, donc en massage. Vous avez l'origan et la sarriette qu'on va trouver là. Donc là, on a affaire aux plus puissants antibactériens qui soient. L'origan, sarriette, c'est les plus puissants antibactériens. Et on peut dire que c'est grâce au phénol. Et puis, vous avez le thym timole. Donc, vous voyez, ça, c'est 5. Les huiles essentielles que je vais vous citer tout au long du webinaire par molécule contiennent plus de 50 %, entre 50, parfois 90, enfin 90, même 95 % de cette molécule. C'est dire son importance. Voilà. Donc, les phénols, très, très grande molécule dans les huiles essentielles. Voilà. Et donc, en plus, elle est un peu utérotonique. Alors, anti-infectieux, en fait, c'est pas tellement saline d'être là. C'est plutôt d'être de l'autre côté et d'être sur l'axe du poumon. Mais bon, c'est anti-infectieux des voies urinaires aussi. Voilà pour les phénols. Les phtalines, la seule molécule que j'ai mise dans le pôle rhin. Les phtalines qui sont, qui est carrément, si on dit les phtalines, ce sont des dépuratifs rénaux très, très puissants. Et donc, vous pouvez être, mais ceux qui connaissent un petit peu, donc, ce sont des éclaircissants des taches pigmentaires, sachant que les taches pigmentaires viennent d'un dysfonctionnement de la fonction rénale. Donc, ce fameux teint gris que les gens attrapent à la longue d'avoir les reins fort sollicités, ça vient des reins. Donc, c'est tout à fait logique. Donc là, l'huile essentielle est intéressante pour ça. Elle est d'autant plus intéressante, la phtalite, c'est un stimulant pancréatique et c'est un anti-psoriasis. C'est la seule molécule qui est anti-psoriasis, d'ailleurs. Et en même temps, c'est une détoxifiante et une stimulante hépatique. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans les huiles essentielles. Je vous la présente là un petit peu dans le désordre. On ne la trouve pas tant que ça. Donc, si je vous dis le céleri, la livèche, on la trouve dans cette famille-là. D'ailleurs, c'est pratiquement les deux plantes dans lesquelles on va trouver les phtalides. Donc, c'est intéressant de savoir que ces mêmes plantes, à l'état naturel, peuvent provoquer des réactions allergiques. Des gens sont allergiques au céleri et à la livèche. Donc, vous voyez, c'est intéressant de savoir que c'est quand même des stimulants pancréatiques. Donc là, l'huile essentielle de livèche, si on devait l'utiliser, l'huile essentielle de céleri, elles existent, bien sûr. Donc, elles auraient ces actions qu'il a pour le coup. Alors, quand je vous cite ces deux huiles essentielles-là, c'est très spécifique de l'axe rénal. Ça agit vraiment sur les reins. D'ailleurs, ça a provoqué une durese assez importante. Et si on extrapole un peu, d'ailleurs, c'est l'époque des asperges. On a un peu cette activité de l'asperge. L'asperge, la feuille d'artigeaux aussi, auront un petit peu ces activités. Stimulants pancréatiques et dépuratives rénales. Donc voilà, ça, je trouve ça très intéressant. Donc, l'ephtaline, ce n'est pas une grande famille. C'est des embellifères. Juste le céleri et surtout la livèche. Un tout petit peu le fenouil. Mais Gareplus, il n'y en a pratiquement pas dans le fenouil. Ensuite, on passe au sesquiterpénol. Et les sesquiterpénols, comme vous le voyez, c'est des décongestionnants veineux, lymphatiques, cardiotoniques. Donc, il a bien sa place là. Donc, comme vous voyez, un petit mourant bleu, c'est sur l'aspect spirituel, psycho-émotionnel. Les sesquiterpénols vont participer, vont aider au bien-être, surtout cardiovasculaire d'ailleurs, à l'ouverture du cœur des gens. Donc, les sesquiterpénols, je cherche, donc, sont harmonisants. S'il y avait un mot qu'on devrait retenir des sesquiterpénols, c'est harmonisant. Lors du premier webinaire, je vous avais dit, les huiles essentielles, c'est surtout des hormones. Et là, effectivement, quand vous voyez sesquiterpénols dans la composition d'une huile essentielle, c'est oestrogène-like. Donc, ça va avoir une activité sur les ovaires et ça va régénérer l'épithélium. C'est-à-dire, c'est des cicatrisants. Donc, ce sont des grands régénérateurs cutanés et des équilibrants psychiques. C'est pour ça que je l'ai mis sur ce pôle et qui est intéressant. Alors, il n'y en a pas beaucoup non plus qui en contiennent en tout cas plus de 50 %. Vous avez la carotte, la caronne, qui est intéressante et en plus, grâce à sa provitamine A d'ailleurs. Et puis, vous avez le centale blanc. Le centale blanc contient plus de 50 % de sesquiterpénols. Donc, ça en fait une plante, ça en fait deux huiles essentielles qui sont utilisées. Souvent, les gens l'utilisent comme déconditionnants veineux d'ailleurs. Retenez que les sesquiterpénols sont harmonisants. Alors, les monoterpénols, là, on est déjà dans une grande famille. On va les voir très, très souvent parmi toutes les familles botaniques. Donc, les monoterpénols sont décongestionnants. Lymphatiques, je dis bien lymphatiques, ne sont pas décongestionnants respiratoires. Ils sont anti-infectieux du système lymphatique. Donc, ils apportent la joie, l'élan vital. C'est l'activité psycho-émotionnelle des monoterpénols. Et ce qui est intéressant dans le monoterpénol, comme dans les monoterpènes d'ailleurs, c'est que c'est immunomodulant. Donc, c'est là où on va trouver toutes les plantes qui régularisent l'immunité de la personne par la fonction hépatique et la fonction l'affoïde. Donc, ça, c'est très intéressant, les monoterpénols. Et là, on va en trouver beaucoup plus d'huile essentielle. Une des premières qui me vient, moi, c'est le bois de rose. Le bois de rose contient plus de 50% de monoterpénols. Les monoterpénols, je ne l'ai pas marqué là, mais c'est aussi des anti-infectieux. Et ce sont évidemment des toniques lymphatiques. La polarité du monoterpénol, c'est vraiment la lymphe. C'est vraiment la lymphe. Et là où il y a les monoterpénols, va nous donner une huile essentielle qui nous permet l'adaptation. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est vraiment une molécule qui va aider à l'adaptation. Donc, l'adaptation, on est bien sur l'activité estomac-arate-pancréas. Donc, dans quoi allons-nous trouver surtout énormément de monoterpénols dans quelles huiles essentielles ? Dans le bois de rose, le géranium, très curieusement, les lavandes, surtout lavandin, la lavande aspic notamment. La marjolaine contient énormément de monoterpénols. La menthe poivrée, elle est là aussi. La menthe poivrée contient des monoterpénols. Le palmarosa et puis aussi le petit grain bigaral. Voilà, donc très intéressant. Alors là, effectivement, monoterpénols, on va la trouver pratiquement dans presque toutes les huiles essentielles à des degrés divers. Les monoterpènes qui, pour moi, sont la base, si vous voulez, sont en tête de liste, sont les maîtres des molécules. Alors, les monoterpènes, la particularité des monoterpènes, c'est que ça diffuse. Les monoterpènes diffusent. C'est les monoterpènes qui vont propager les incendies de forêt. Dans les landes, les odeurs qu'on a de pain, de mélèze, etc., c'est surtout des monoterpènes. Alors, les monoterpènes, vous voyez, c'est un effet cortisone-like. Donc, ça va agir sur les surrénales. Ça va agir, comme son nom l'indique, comme un effet anti-inflammatoire intéressant. C'est des toniques lyphoïdes. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est quand même des toniques... La première action du monoterpène, c'est quand même sur la lymphe. C'est des harmonisants et des adaptogènes. Ça permet de nouveau l'adaptation. Donc, les monoterpènes, d'ailleurs, c'est une action plus sur la rate que l'estomac, d'ailleurs, les monoterpènes. Alors, dans quoi allons-nous trouver les monoterpènes ? Eh bien, dans l'angélique, justement. L'angélique, grande plante, en plus en phyto, de l'estomac, de la digestion, du colon, de l'intestin. On va trouver dans le cyprès, dans le sapin, dans le genévrier. Donc, la famille un peu des abies, on appelle ça les abies, donc les sapins, l'épinus et les mélèzes. C'est des grandes, grandes plantes à monoterpènes. D'ailleurs, ce sont des plantes qui sont antiseptiques atmosphériques. Donc là, c'est les monoterpènes qui font ça. Ils stimulent, ils décongestionnent. Ce sont des antiseptiques atmosphériques. Ce sont-elles, en priorité, sans le savoir, que vous faites diffuser quand vous voulez aseptiser ou nettoyer une pièce. Donc, les monoterpènes, très intéressants, parce qu'en même temps, ce sont des toniques psychiques, un petit peu. Donc, on va voir toujours cette tripartition de l'activité. Une huile essentielle agit aussi sur le psychique. Donc, on va trouver, et c'est là où on va trouver aussi un tout petit peu la mandarine et le genévrier. Et c'est là où aussi on trouve le titri, le melaleca alternifolia. Donc, les monoterpènes, c'est vraiment la grosse famille de molécules. En tête de liste, il y en a pratiquement dans toutes les huiles essentielles. Là, celles que je viens de vous citer, en ont plus de 50%. Voilà. Donc, ça, c'est une grande molécule. Et vous voyez, elle n'a pas beaucoup de… Sur le graphique, elle a des effets très précis. Voilà. Donc là, on vient de voir déjà six molécules. Les aldéhydes. Alors, les aldéhydes, vous en entendez peut-être beaucoup parler. Les aldéhydes, surtout, vont agir comme sédatifs du système nerveux. Ce sont des antalgiques, surtout. Mais anti-inflammatoires, anti-infectieux et stimulent la digestion. Donc, on va la trouver dans des plantes qui vont vous rappeler un petit peu les aromatiques ou quand vous faites des vins médicinaux. Vous faites des vins médicinaux, en fait, à l'intérieur de vins médicinaux, par l'intermédiaire des… Je pense, par exemple, à la cannelle, à la réglisse, qui sont très connues. Donc là, en fait, on va retrouver des aldéhydes. Et c'est pour ça que ce sont des stimulants de la digestion. C'est l'aldéhyde qui est propenseur de ça, de cette stimulation, qui est très intéressante parce qu'en même temps, les aldéhydes sont hypotenseurs, sédatifs du système nerveux. Souvent, ça va un petit peu ensemble, il faut dire. Donc, dans quoi… Où est-ce qu'on va les trouver, les aldéhydes ? On va les trouver dans la cannelle, la coriandre. Très intéressant, la coriandre. Donc, vous pouvez quand même la mettre dans la cuisine. Peut-être pas la peine de mettre une goutte d'huile essentielle. Ça ne sert à rien. L'eucalyptus citronné, le lémongrass, et puis aussi la verveine odorante. Ce sont les principales huiles essentielles qui contiennent en priorité des aldéhydes. Voilà, ça va. Donc, en termes de… Dans les néagrames, d'ailleurs, c'est la recherche de la connaissance. Les aldéhydes, ça aide à avoir cette recherche de connaissance. Ça va jusqu'à maintenant ? C'est bien. Voilà. Alors, petite parenthèse avec les acides. Les acides, si vous voulez, je l'ai mis. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de corrélation. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Si ce n'est que les acides sont puissamment anti-inflammatoires. Je l'ai mis quand même. On a très, très, très peu d'huiles essentielles qui contiennent des acides. C'est pour ça. Mais ça existe quand même. Parce que les huiles sur C, elles ne vont pas contenir beaucoup d'acides. Donc, dans les acides, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est anti-inflammatoire. C'est un petit peu spasmoïtique. Et puis, surtout, c'est anxiolytique. C'est pour ça que je l'ai mis dans le pôle foie, d'ailleurs. C'est quand même anxiolytique, les acides. Or, on ne va pas en trouver beaucoup. C'est le bois de centale qui en contient. Et puis, on va plutôt trouver là des résines. Le bain-joint. Le bain-joint est extrêmement anti-inflammatoire. Que ce soit des muqueuses ou même de l'estomac. Et aussi, le bain-joint est un calmant du système nerveux. Ça, c'est clair. Et un grand cicatrisant aussi, d'ailleurs. Donc, le bain-joint contient ses acides. Le bain-joint, le centale et le vétivère aussi. Le vétivère, que moi, je n'utilise pas tellement, d'ailleurs. Mais on l'utilise en parfumerie, le vétivère. Et le ciste, là, d'anifère, qui est une plante un peu spécifique du foie, d'ailleurs. Donc, c'est ces quatre huées essentielles-là qui contiennent des acides. Il n'y en a pas plus. Moi, dans l'immunographie, on ne trouve pas tellement les acides. Mais ça existe. C'est surtout pour vous indiquer que ça existe. Et que ça a une activité très anti-inflammatoire. Alors, évidemment, la deuxième molécule la plus dangereuse après l'éphénol, c'est quand même les cétones. Donc, les cétones, vous en avez peut-être entendu parler, quand on parle cétones, neurotoxiques, épileptyses. Donc, systématiquement, là, on va avoir énormément d'intérêt. C'est pratiquement les cétones, si vous voulez, sont les molécules auxquelles il faut faire vraiment le plus attention. Par contre, hyper efficaces. Hyper efficaces, anti-infectieux. Alors, paradoxalement, les phénoles aussi. Les phénoles sont même un peu plus puissants, qu'on trouve, que les cétones, comme anti-infectieux. Alors, la particularité des cétones, c'est que c'est anti-hématome. Et c'est là où on va retrouver, d'ailleurs, la fameuse hélicrise, notamment, si mes souvenirs sont bons, oui. Donc, c'est cicatrisant, anti-parasitaire aussi, anti-infectieux, mais aussi anti-parasitaire. Un petit peu expectorant. Là, je ne l'ai pas mis, parce que les grandes activités, c'est quand même mycologiques, anti-infectieux. Par contre, là, l'usage en reste très délicat, surtout pur. Ça, il y a une toxicité certaine. Dès que vous dépassez la dose, on a l'effet contraire. Ça, c'est sûr. Elle permet de prendre des décisions. Donc, si vous en prenez trop, vous risquez plus de prendre des décisions. Voilà. Donc, dans quoi, alors, nous trouvons les cétones ? Alors, très, très… Peut-être que vous vous posez la question. Alors, il y en a dans l'anette, dans certains anis, il y en a dans l'armoise blanche des cétones, dans la lavande stockéas, dans le romarin camphré, dans la centoline, et dans la sauge officinale. La sauge officinale, d'ailleurs, c'est la thuyonne, qui est un cétone qui est dans la sauge officinale, qui fait dire qu'en huées essentielles, il faut quand même être un peu prudent. Vous avez vu, une neurotoxique, épileptisante, est abortive. Donc, les huées essentielles, qui contiennent des cétones. Les huées essentielles que je viens de vous citer, contiennent énormément de cétones. 40-50%. Donc, il faut faire quand même attention. Même si c'est des bonnes antiparasitaires, quand il y a cétones, phénol et cétones, faites toujours, soyez prudents. C'est ce que je peux vous dire. Donc, voilà, sur les cétones. Alors, pôle, effectivement, à la fois cardiovasculaire, sur la circulation, mais aussi sur le système nerveux, évidemment. Là, on le voit bien. Et d'ailleurs, l'activité abortive, elle est claire. Ça, c'est une question de dose, là. Donc, c'est puissamment abortif. D'ailleurs, c'est par hasard, si je vous ai mis la centoline. Donc, on est très proche des absinthes, des artémises. Et puis, vous avez la rue aussi, qui est une plante qui agit beaucoup sur la circulation sanguine et qui a été utilisée comme abortive. Alors, les estères. Les estères sont mises sur le pôle foie parce que ce sont des antispasmodiques, des anti-inflammatoires, les estères, et en même temps, entalgiques, calmants, sédatines. Donc, hyper intéressant parce que vous voyez, il n'y a pas de rouge. On n'a pas d'effet dermocaustique. On n'a pas d'effet sur le système nerveux. Alors là, c'est très intéressant. Les plantes, les huiles essentielles qui vont contenir des anti-inflammatoires. D'ailleurs, l'activité principale sur le psychique, c'est quand même, ça redonne de la confiance, ça harmonise. C'est vraiment pas mal. Donc, les estères sont relaxants. Quand vous voyez estères, c'est relaxants. Et anti-inflammatoires. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, là, ça va beaucoup plus vous parler. C'est là où on va trouver la camomille. La camomille noble contient pratiquement 60-70%, 70% d'estères. Vous avez l'hélicryse qui contient énormément d'estères aussi avec un tout petit peu de cétonne. Mais l'hélicryse, on la met là. C'est avant tout une antalgique, l'hélicryse, et une anti-inflammatoire. Vous avez l'inul, donc l'aune. Vous avez la lavande qui contient énormément d'estères. Donc, on reconnaît ce côté antispasmodique. La lavande, c'est une anti-toque. C'est pour l'espace. Même les crampes. Donc, de tous ordres. Donc, voilà. Là, comme on n'a pas d'effet secondaire et de contre-indication, là, on peut penser. On peut intelligemment l'utiliser, même pour détendre des enfants, notamment. Donc, il faut que la lavande essentielle que je vous cite contienne plus de 60% d'estères. C'est vraiment la molécule principale de l'huile essentielle. Voilà. Dans les estères, il y a une plante que je ne vous ai pas citée et qui en contient beaucoup. C'est le wintergreen. C'est la golterie. La golterie a un effet antalgique et extrêmement anti-inflammatoire sur tout le monde. Beaucoup de gens connaissent la golterie. D'ailleurs, on va revoir la monographie qui la concerne. Par contre, elle a d'autres molécules qui font qu'elle peut vous irriter quand même la peau. Mais les estères en eux-mêmes, non. Donc, voilà. On n'a pas trop d'huile essentielle qui en contienne, mais quand même pas mal. Et puis, vous avez les éthers. Les éthers, eux, sont antispasmodiques, anti-inflammatoires. Je vous ai mis MAI, c'est les maladies auto-immunes. Donc là, c'est les antalgiques, les anti-allergiques. On est bien dans le métal, on est bien dans le pôle poumon, gros intestin, la peau. C'est l'œstrogène ligue et ça va travailler l'estime de soi. Donc, les éthers, si vous voulez, sont hypnotiques du système nerveux. Si on en prend un petit peu de trop. Aident à soutenir le psychique. Donc, c'est une molécule très, très intéressante. Mais on retiendra que c'est une irritation possible. Mais on est à l'aise avec cette molécule quand même. D'ailleurs, quels sont les huiles essentielles qui en contiennent ? C'est l'aniver. L'aniver contient plus de 70% des terres. Vous avez l'estragon. C'est là où on va trouver l'estragon et le basilic. Un basilic en contient 85%. Donc, vous voyez, l'irritation possible. Moi, personnellement, un basilic pur, si je commence à en mettre un peu deux, trois fois dans la journée, je vais commencer à avoir un peu d'irritation. Sinon, moi, ça ne mérite pas facilement. Mais quand c'est comme ça, il faut d'abord mettre sur un support d'huile. Mais voilà, c'est le seul inconvénient du basilic, de l'estragon. Le fenouil est dans cette catégorie-là. Et c'est les quatre plantes vraiment aniver. Donc, on est dans des familles intéressantes. Parce qu'on a des aspects anti-inflammatoires, antalgiques et anti-allergiques très fortes. L'estragon, le basilic sont des anti-allergiques. Donc, c'est quand même intéressant de le noter. Il y a quatre huiles essentielles qui ressortent avec cette composante des éthers. Donc, je les répète, c'est l'anniver, l'estragon, le basilic et le fenouil. À noter l'effet anti-épileptique de l'estragon, justement. Voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, ensuite, on passe au lactone. Bon, les lactones, on n'en voit pas tant que ça, où elles sont vraiment en minorité dans les schémotypes. Il faut retenir quand même que ce sont des mucolytiques et des expectorants. Toujours pareil, on est bien sur ce pôle métal, respiratoire, muqueuse, la peau et le gros intestin. Les lactones donnent, il y a vraiment des risques d'allergies aux lactones. Donc, les lactones sont quand même mucolytiques, donc expectorants, c'est ce que je vous ai mis, spasmolytiques. Donc là, on va faire attention. On n'en trouve pas tant que ça dans les huiles essentielles, ou alors on va les trouver en quantité minime. Et quand vous voyez lactone, il faut penser au risque d'allergie, surtout. Voilà, donc il n'y a pas vraiment des huiles essentielles avec une dominante lactone, mais sachez que ça a des effets quand même. Je vous l'ai fait parce qu'il y a quand même ce risque d'allergie, qui est typique sur la peau d'ailleurs, et les voies respiratoires. Les sesquiterpènes, donc les sesquiterpènes sont intéressantes, donc je les ai mises dans le pôle estomac-rête-pancréas, parce que ce sont des calmants lymphotoniques. Donc, ils sont très intéressants parce qu'ils ont, alors c'est la seule molécule qui a un effet anti-inflammatoire retard. Donc, c'est aussi anti-allergique. Donc, ça va travailler sur l'adaptation à l'immunité. Et puis, ce sont des régulateurs psychiques. Il y a une activité un petit peu flébotomique, parfois même bien flébotomique d'ailleurs. Donc, c'est irritant à l'état pur. Elles sont irritantes à l'état pur. Toujours, vous ne prenez pas de risque à mettre un petit peu d'huile avant de mettre une goutte sur la peau. Donc, régulateurs psychiques, un petit peu anti-allergiques aussi, les sesquiterpènes, on va le trouver dans le gingembre, on va le trouver dans la ménice, dans la myrhe. Alors, je répète à chaque fois, je me répète, mais c'est quand même important. Les plantes que je vous cite, les huiles essentielles que je vous cite, en contiennent plus de 50%. Alors, quand je dis plus de 50%, parfois, ça peut aller jusqu'à 90%. Je n'ai pas les chiffres en tête, évidemment, mais vous pouvez être sûr que la majorité, les huiles essentielles que je viens de vous citer, en contiennent plus de 50%. Donc, le cèdre contient beaucoup de sesquiterpènes, le gingembre, la mélisse, le nard, la myrhe, le patchouli, qui est une lamiacée, une petite labillée sympathique. D'ailleurs, la plupart des labillées vont contenir pas mal de sesquiterpènes et de monoterpènes, douleurs de polarité, même en huiles essentielles, l'estomac, la pancréas, surtout dans l'activité décongestionnante et surtout gestion des glaires. C'est très connu, les gens qui pratiquent le BNS se connaissent. Et puis, vous savez, c'est ici où on trouve le vétivère et le inanguilang. Donc, il y a l'aspect, il y a cet aspect anti-inflammatoire retard qui peut être intéressant quand même. Donc, voilà, vétivère qui est en même temps anti-acide. Donc, le vétivère contient énormément de sesquiterpènes. Voilà, donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Voilà, ça vous donne une vue. Et vous voyez, les sesquiterpènes n'ont pas d'effet de contre-indication ou d'effet secondaire. Donc, on est un petit peu à l'aise avec les plantes que je viens de vous citer, cèdre, gingembre, mélisse, le nard, la myrrhe. La myrrhe est un grand remède de la digestion et du côlon, et ainsi qu'un énorme cicatrisant de la peau. Vous savez que la myrrhe gère le cholestérol. Donc, même en l'encens, même en voie. Alors là, en l'encens, en poudre, pas en huie essentielle. Voilà, mais le patchouli, vétivère et l'anguilang, pour répéter. Donc, on est vraiment dans les calmants, l'infotonique. C'est hyper intéressant, cette famille de sesquiterpènes. Donc, avec les monoterpènes, c'est là où on en trouve le plus dans les huies essentielles. Monoterpènes, monoterpènes, sesquiterpènes. C'est trois familles, trois molécules qu'on va retrouver d'une manière presque récurrente. Voilà. Donc, phlébotonique aussi. Intéressante. Voilà. Et puis, on arrive aux coumarines. Alors, il y a beaucoup moins d'huies essentielles qui contiennent des coumarines. Je vous le dis tout de suite. Donc, les coumarines, comme son nom l'indique, enfin, ceux qui connaissent un petit peu, ou ceux qui ont fait un peu de botanique, ou quoi, c'est les plantes qui ont une odeur de foie très agréable, voire de vanille un peu. L'aspérule, la flovodorante, le mélino sont remplis de coumarines. Alors, l'intérêt des coumarines, parce qu'on me posait la question pour le sujet de la coumarine, comment il fallait la faire, c'est qu'en séchant, en fait, elle développe plus de coumarines. C'est paradoxal. C'est-à-dire que là, le parfum va être plus fort au fur et à mesure du séchage, contrairement aux autres molécules qui, elles, vont avoir tendance à s'évaporer au séchage. Donc là, les coumarines sont des anticoagulants, évidemment. Ce qu'on sait moins, c'est quand même des sédatifs, des hypnotiques, des anticonvulsivants, et aussi hypotenseurs, sont hypotensifs. Donc, les coumarines sont relaxantes, évidemment, et un petit peu analgésiques. Donc, j'ai cité tout à l'heure, en phytothérapie, vous avez le mélino, c'est une grande plante qu'on donne surtout à la pré-ménopause quand on a des gros problèmes de jambes lourdes, quand vraiment le terrain se dégrade au niveau hormonal, et en même temps, un petit peu même anti-déprime. Donc là, les coumarines sont très intéressantes parce qu'elles sont hypotensives. Donc, où trouve-t-on les coumarines ? Eh bien, on va les trouver dans les plantes que je viens de vous citer. Alors, on ne les trouve pas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huiles essentielles. Vous voyez, là, comme ça, il ne m'en vient pas. Le ginkgo biloba contient un coumarine, mais on ne fait pas du essentiel avec. Donc, c'est surtout le mélilo. Mélilo va en contenir énormément. Ce sont des fluidifiants de sanguine. Et là, quand vous voyez coumarine ou furokoumarine, il y a photosensibilisation. Là, vous risquez de brûler. C'est millepertuis, par exemple. Alors, millepertuis existe en huile essentielle, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, on tente le prendre en plante, normal, parce qu'en huile essentielle, je ne vois pas son intérêt. Alors, dans quoi on va trouver les coumarines et les furokoumarines, qui sont à peu près les mêmes propriétés ? C'est surtout les agrumes. D'ailleurs, je pense que vous le savez, je crois que c'est interdit maintenant d'utiliser les zestes, les huiles essentielles de zeste, dans la cosmétique. Parce que vous avez des risques de photosensibilisation accrus qui peuvent occasionner des brûlures. Il ne faut pas oublier que les coumarines, ça provoque des brûlures très violentes chez les animaux. Les moutons sont morts de photosensibilisation, d'avoir brouté. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le trèfle, par exemple, contient beaucoup de coumarines. Et donc, ça peut provoquer des brûlures très, très, très sévères avec ficten sur la peau. Donc, voilà. Les coumarines, je vous l'ai mis, on n'en voit pas tant que ça. Mais sachez qu'on va en trouver surtout dans les zestes des agrumes. Surtout les agrumes. Voilà. Donc, c'est quand même des relaxantes. C'est pour ça que je vous l'ai mis. un petit peu hypnotique, d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez une grande huile essentielle qui est intéressante. C'est le petit grain bigarade qui est même mieux à l'axome. Le petit grain bigarade qui est vraiment très, à la limite, presque plus que sédatif. Moi, je dirais antidépresseur. Et qui a cet inconvénient, évidemment, qui peut vous provoquer une photosensibilisation. Voilà. Et donc là, est-ce que vous avez des questions ou sur des molécules ? Là, on a passé en revue la douzaine de molécules. Alors, Michel... C'est un peu réverbatif. Michel, juste une petite question en nous demandant si vous pouvez préciser les plantes avec lactone. Ah, les plantes à lactone. Alors, c'est la sauge. C'est la sauge. C'est le tuya. C'est essentiellement sur tous ces deux-là. Il y en a d'autres, mais je ne les ai pas en tête là. Mais la sauge, tuya, un petit peu le cyprès. Voilà. Donc, après, je reconnais que, bon, en général, même les plantes que je vous ai citées contiennent effectivement des lactones. Mais là, comme ça, il ne me vient pas d'autres. Parce qu'effectivement, on évite de les utiliser. Donc, voilà. mais là, je vous ai dit les principales. Franchement, si on a ailleurs, c'est en infime quantité. Ça va ? Il y en a un peu dans la menthe, un petit peu aussi. Alors, notamment dans la menthe Puglio. Est-ce que j'ai répondu ? J'espère que j'ai répondu. Oui, très bien. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, je vous avais promis en début, mais je vois qu'on est en train de déborder, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. C'est ce que je viens de voir. Et pourtant, je viens de décrire que 12 molécules. Donc, voilà, c'est un petit peu frustrant. Alors, on va quand même voir un petit peu, si vous voulez, ce que ça donne mes tableaux. Dans les cinq éléments, je vous avais fait, je l'avais montré très vite fait. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de pin, de sapin et de ménèse. Évidemment, dans les compositions, vont contenir énormément d'estères ou de monotherpènes. Là, on a deux grandes familles de molécules dans le sapin. Et donc, on reconnaît tout de suite l'aspect anti-infrastique, infamatoire et décongestionnant. Et vous voyez, c'est quand même... Alors là, quand je mets sapin de Sibérie, c'est les aiguilles, ce n'est pas la sève. Donc, il y a toujours une dermocausticité quand vous voyez monotherpène. Voilà, ça, c'est important. Donc, je vous avais mis ça pour vous donner un exemple, mais vous en avez un peu plus complexe. c'est cette fameuse hélicrise qui contient quand même, si vous y regardez bien, là, je vous ai mis six molécules. Donc, l'hélicrise, on voit bien sa polarité, ses scutarpénoles, les diones, c'est particulier, les diones, c'est la seule essentielle qui contient des diones. Donc, ne me demandez pas de la décrire au niveau biochimique, j'en suis inquiète pas, mais c'est les diones qui vont donner cette propriété anti-hématome, anti-coagulante, très rapide, c'est une grande décongestionnante, c'est une grande antiphlogistique, l'hélicrise. Quelqu'un qui ne croit pas aux huiles essentielles, il faut lui mettre de l'hélicrise quand il fait une trombose. Vous verrez, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est très rapide. Les huiles essentielles sont très rapides parce qu'elles agissent sur un symptôme. Donc, vous voyez, là, on va trouver des estères, on va trouver et on a un tout petit peu de dermocausticité avec les monotherpènes, mais c'est tout. Les autres molécules sont plutôt positives, sont plutôt constructives. C'est pour ça que je vous ai mis l'hélicrise parce qu'elle est emblématique. L'hélicrise avec la camomille, avec la lavande, avec la golterie, ce sont vraiment des huiles essentielles, j'allais dire, de première utilisation. Voilà. Donc, je vais peut-être un peu rapide, mais vous avez toutes ces propriétés mélangées, donc ça va vraiment agir sur le système veineux et lymphatique. Donc, la fameuse golterie, on en a parlé tout à l'heure, donc vous voyez, là, 99% d'estères, donc antisposmoniques, anti-inflammatoires, antalgiques, calmants, sédatifs, un petit peu, contient un petit peu, mais vous voyez, tout de suite, on est en dessous de 1% les autres molécules. et bien ce 1%, les monoterpènes à 1% peuvent vous provoquer de la causticité sur la peau, peuvent vous provoquer de l'irritation. Donc, vous voyez, la puissance quand même des molécules, ce qui annule un peu quand on regarde les faits généraux. Alors, cette dermocausticité est un petit peu annulée, elle est un petit peu noyée par les estères et les escuiterpènes et les monoterpénoles, mais quand même, donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas, vous ne pouvez pas absorber, vous ne pouvez pas prendre en voie interne de la golterie, c'est absolument toxique, c'est comme si, bon, ça a toutes les propriétés de l'aspirine en fait. Voilà, j'ai fait une trousse du essentiel, essentiel du essentiel, on en avait parlé la dernière fois, je crois, un petit peu, Aline, si tu te rappelles. Oui, oui, je passe dessus, moi pour moi, là, vous partez en voyage avec ces huit-là, vous avez le spectre général, vous pouvez agir sur tout ce qui vous arrive, y compris les moustiques. Voilà, donc le basilic, je ne sais pas si Aline, on a le temps de voir la monographie ou on voit… Alors, tout dépend combien de temps ça prend, mais avant, on a une question, en fait, on se demande quoi penser du laidon du Finlande. Alors, le laidon, c'est une des seules, une des seules huiles essentielles avec le romarin qui peut être donnée quand il y a une congestion hépatique, quand il y a une saturation au niveau du foie. C'est la seule huile essentielle qu'on peut éventuellement donner, par exemple, s'il y a un éricipel sur une hépatite C, par exemple. Vous voyez, donc là, le laidon du Groenlande, c'est un petit peu particulier. Et d'ailleurs, c'est le rapport… Il n'y a pas beaucoup d'huile essentielle dans cette plante-là. Par contre, qui donne des très bons résultats sans nuire au foie. Donc, on peut en mettre… Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser sur des gens qui avaient une hépatite C, exceptionnellement pour un gros problème de peau. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Mais c'est tout. Après… Donc, c'est une plante qui est relativement… Comment on appelle ça ? Qui ne va pas être néfaste au foie. Et du coup, le laidon du Groenlande, il y a une utilité particulière pour la prostate ? C'est un décongestionnant. Donc, effectivement, ce n'est pas la meilleure pour la prostate. Ennui essentiel… Moi, justement, là, il y a le basilic, il y a la cyste, la cyste, la danifère. Après, moi, je donnerais plutôt de la phyto, mais bon… En phyto. Non, ce n'est pas… De toute façon, il faut faire attention, ça acidifie. Donc, ou local, comme ça, pendant 10 jours, ou sinon, on passe à de la phyto, voire des micro-éléments ou à d'autres thérapies, même de l'homéo. Voilà, donc, il ne faut pas vouloir décongestionner une prostate avec les yeux essentiels. Ce n'est pas toujours… On a une action tellement rapide. ça peut aider dans l'urgence, mais c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Je ne sais pas si j'ai renseigné. C'est très bien, très bien. sur la décongestion de la prostate, on a d'autres outils, on a d'autres plantes. D'ailleurs, c'est les fruits, la citrouille, la poire et le prunier d'Afrique. Parce que ce sont des prostates, justement, ces fruits-là, en théorie des signatures, avec des résultats remarquables. D'ailleurs, j'incite des gens à garder leur poirier sauvage. parce que c'est vraiment… Alors, la poire sauvage est très puissante sur la prostate. C'est un grand remède de la prostate avec l'épilome, évidemment. Mais en ue essentielle, on va agir plus sur l'inflammation. Encore une fois, les ue essentielles, avant tout, c'est anti-infectieux, antibiotiques, anti-inflammatoires. ça ne répare pas des fonctions. Ça agit sur les contraintes externes. Quand on le voit en MTC ou si vous le voyez en BNS ou peut-être que Jean-Yves Henri vous en a parlé. Donc, ça agit sur les coups de froid, les coups de chaleur, les coups de vent, etc. L'humilité, etc. C'est une contrainte externe sur une fragilité interne. Donc, les ue essentielles sont formidables sur les attaques de l'extérieur. J'ai pris un coup de froid et les ue essentielles, c'est magique. J'ai pris un coup de chaud. On peut aussi les utiliser en contre-effet. Mais après, on est quand même dans le système glandulaire avec la prostate. Donc là, moi, je fais attention. N'oubliez pas, les trois quarts des ue essentielles ont des effets oestrogène-like. Ça va ? Très bien. Merci beaucoup. Oui, voilà. Donc, peut-être qu'on verra. Alors, je vous, très vite fait, mais on la reprend une autre fois, si vous voulez, parce que ça serait quand même intéressant de voir les aspects. Voilà une monographie que je présente aux élèves qui savent comment... On essaye de faire une monographie la plus exhaustive possible. Donc, on a toujours le nom scientifique latin. Toujours faire attention parce qu'à la fin de la monographie, je le mets, il y a trois basiliques. Il y a trois sortes de basiliques. la famille, évidemment, la partie utilisée pour faire l'huile essentielle. Là, on est dans l'huile essentielle. On est dans une monographie d'huile essentielle. Le basilic, on voit la situation géographique. On voit, on met dans l'ordre des croissances, si vous voulez, sa biochimie aromatique. Vous voyez, je vous mets de composition très proche de l'artemisia tracongulus. Comme par hasard, de l'estragon sont très poches, le basilic et l'estragon. Donc là, 85% des terres, on va voir un peu. Donc, l'historique, on a toujours utilisé depuis le 16e siècle. Donc, elle a été classée comme céphalique. Le basilic traitait toutes les infections cérébrales, notamment le rhume du cerveau et on le donnait en poudre à prisée. Si ça intéresse des gens, ça fait partie, c'était une ancienne mode d'olfactothérapie. Et donc, ça traite plus sérieusement, ça traite les céphalées et les migraines. Et surtout, ça va traiter cet aspect tristesse et mélancolie, surtout sur le pôle cœur d'ailleurs. D'ailleurs, Baudard ne compare au CAMF. Voilà, les propriétés et les indications, c'est une antispasophonique puissante. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, basilic très connue, très courante, par exemple, sur une crise de cystite, sur une crise de colite. C'est un tonique digestif, c'est un collago, coléritique, un petit peu. Ça, c'est la plante. Elle est antidépressive, elle est quand même anxiolytique, donc elle est intéressante parce qu'elle va lever un peu le spasme. Donc, elle est utilisée dans l'écran, polyarthrite, polyarthrite, les douleurs articulaires, mais c'est secondaire, on a d'autres essentiels pour ça. Et puis, ce qui est intéressant dans le basilic, vous l'aurez compris, c'est quand même une aromatique et c'est quand même une plante qu'on utilise dans la cuisine, qui ne connaît pas le pesto. Donc, dans les mots où il y a beaucoup d'acidité. Donc, en massage, moi, je ne parle pas de prise en voie interne, donc sur l'estomac, par exemple, l'aérophagie, la digestion lente, les gastrites, les nausées, l'espace, tout ce qui va être lié à une mauvaise digestion avec beaucoup d'acidité, les aigreurs d'estomac, la migraine digestive, hépatique, les céphalées de stress aussi, les céphalées de digestion aussi, avec une, alors souvent, il va être suivi de diminution de la concentration de la mémoire, évidemment. C'est donné aussi dans les crises de spasmophilie et les contractions du règle. Vous voyez, c'est une grande antispasmodie qui est vraiment très intéressante avec cet aspect polarité qui agit sur l'acidité. Et là, voilà, c'est ce que ça répond à la question, vous pouvez l'utiliser en massage, donc au niveau bas du ventre, au niveau de la vessie, en huile essentielle pour décongestionner la prostate, effectivement. Mais c'est juste décongestionner. En voie orale, c'est réservé aux professionnels, donc moi, je n'utilise pas en voie orale. Et notez bien, l'huile essentielle qui provient des graines est anti-inflammatoire et anti-oxéreuse. Donc, on peut avoir une huile essentielle de graines qui est plus rare quand même. on a en application, donc en kinésithérapie, si vous voulez, en massage, on la dilue dans 10 à 20 % d'huile puisqu'elle a un tout petit aspect d'herbe caustique. On va donner son... On peut... Elle est intéressante en massage sur les douleurs articulaires pour les migraines et surtout sur la tension des trapèzes et pour les gens qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur. Donc, voilà. Et je vous ai cité... Je vous ai fait un petit mélange qui existe. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, d'ailleurs. 5 gouttes d'huile essentielle de basilic, 7 d'huile essentielle d'orange douce à vraiment décontracté. Antispasmodique sur l'estomac, le bas-ventre. Donc, pour les dames, ça va traiter l'espace, les bouffées de chaleur, l'espace du ventre. Sur le plexus solaire, une goutte en cas d'aérophagie et de hoquet. C'est une grande antispasmodique. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser en cas de hoquet. Même chez un petit enfant, il n'y a pas de problème du moment que vous le mettez sur le plexus solaire. Alors, sur les traces d'irritation cutanée dues aux piqûres d'insectes, même si c'est trop tard, c'est-à-dire que vous êtes bien irrité et tout, vous pouvez quand même mettre un peu d'huile. Alors, mélangez avec de l'huile sur la piqûre d'insectes qui vous démange. Voilà. Donc, je vais un peu vite. Donc, en olfacto, on peut l'utiliser. On n'utilise pas toutes les huiles essentielles, mais celle-ci, on peut l'utiliser. Donc, vous savez qu'elle veut dire « je sens » et « basilico », ça veut dire « royal ». Donc, c'est une herbe royale. D'ailleurs, il y a une armoise qu'on appelle l'herbe royale, comme ça, exactement homonyme. Alors, en olfacto, c'est pour celui qui rumine. Donc, n'est pas curamment utilisé en diffusion, mais plutôt en olfaction, c'est-à-dire qu'on fait des tests d'olfaction pour pallier un trou de mémoire lors d'un examen ou une présentation orale. Donc, c'est une plante qui va surtout asseoir vos décisions, comme on va le voir. C'est quand écoute des primes en inhalation. Alors, les aspects psycho-émotionnels sont intéressants du basilic. C'est le lâcher prise, on reprend ses esprits. Donc, c'est pour les personnes qui sont vraiment très prises par les problèmes matériels dans la vie de tous les jours, bien sûr, c'est comme beaucoup d'entre nous et ça aide les gens un petit peu à sortir les choses de la tête et aux gens stressés dû à une rigidité mentale d'ailleurs et qui peut même donner des aigres à l'estomac. Donc là, on voit tout de suite le tableau classique du chef d'entreprise ou du cadre qui a beaucoup de responsabilités dans certaines activités tertiaires notamment. Tonifi en cas de manque de dynamique, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, quand on perd les pédales, qu'on panique un peu. Je répète encore une fois les essentiels, en arrière-fond, toujours cet aspect un peu tonique de rebooster, d'amener de l'énergie. Donc, on peut la proposer à une personne qui a perdu sa gaieté, sa joie de vivre. Et pour les anthroposophes, le basilic est très lié à la spiritualité. C'est la tête dans les nuages et plane au-dessus des obligations matérielles. Donc, en caractérologie, on va plutôt le donner aux femmes et les stragros sera plutôt masculin. Voilà. Là, je vais passer en énergétique et spiritualité. Là, j'ai cité une phrase de Deborah Edson qui est intéressante parce qu'elle l'utilise sur les points d'acupuncture. Donc, ça, c'est vraiment une nuit essentielle qui peut être utilisée sur beaucoup de méridiens et débloquer beaucoup de choses. Mais là, je vais passer parce qu'il se fait tard. Donc, vous voyez, ça, c'était les points de méridiens. Contre-indication, évidemment, déconseillé les trois premiers mois de la grossesse. On n'utilise pas chez les enfants et les bébés. Irritation, possible quand même à l'état pur. Bien respecter les doses. C'est le basilic. On s'en sert pour faire la chartreuse. Voilà. Donc, il y a trois autres types d'ocinomes. Je passe parce que vous pouvez en retrouver. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait après dans les cinq éléments. Vous voyez, ça a beaucoup d'activités basiliques. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je vous défile comme ça, de petites plantes. Mais bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps de les voir. On n'a même pas le temps de voir les mondes. On va peut-être s'arrêter là. Et on verra une prochaine fois, si vous le voulez. J'ai mis, ça sera intéressant. J'ai fait un tableau qui reprend tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui dans un seul tableau et puis avec les huiles essentielles qui s'y rapportent. Donc, ça, on pourra voir ça une autre fois si vous voulez. contraintes externes, donc ceux qui utilisent le BNS par rapport aux globulines. J'ai fait un tableau qui, avec les huiles essentielles qui vont agir sur chaque pôle. Voilà. Mais ça, on verra ça une autre fois. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Aline, sauf questions, je crois qu'il faut qu'on arrête. Non, c'est y est. Je crois que il n'y a plus de questions. On a un tout petit peu dépassé. Mais bon, je pense qu'on est très bien. Merci pour votre partage et toutes ces informations que vous avez transmises ce soir. Et je pense qu'effectivement, on pourra penser à un troisième volet pour la présentation de ces huiles essentielles dans les cinq éléments. Donc, je vous tiendrai tous au courant du prochain webinaire. On va s'organiser avec Michel. Et voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.